Alors on peut tout y trouver dans cet espace jeune, il a été conçu justement pour tout y trouver modestement. Au rez-de-chaussée vous avez un point d'information jeunesse, adossé à un cybercafé, au premier étage un espace détente, bar convivial, sans ascolt bien sûr, avec un petit espace scénique, et au dernier étage où nous sommes, un espace pour de la danse, danse urbaine, bref, tout style de danse, et une autre salle à côté où on peut y faire un certain nombre d'activités, d'ateliers divers et variés. Quel genre de projet vous verriez se développer ici alors avec les jeunes ? Tout ce que les jeunes ont envie de faire, dans la mesure du quotidien. Donc on est très très ouvert, il suffit simplement qu'ils formulent leurs idées, qu'on étudie ensemble la fausabilité et après on les renouve. Vous vous destinez à quelle tranche d'âge ? Alors cet espace c'est du 14-17 ans, la majorité du temps, et du 18-25 ans, deux soirs par semaine. L'espace jeune, c'est un endroit là où on peut profiter, on peut s'amuser avec les copains, on peut jouer, en fait que du bonheur. L'espace jeune c'est bien, c'est plus proche de chez moi, je veux venir faire tout ce que je veux. Par exemple, tu viens de faire quoi ? Par exemple, la mosaïque, j'aime bien travailler avec des objets, avec des mets et trucs, ce que je ne peux pas faire à la maison. Il y a de la musique et tout, tout ce que j'aime fait. Moi je trouve qu'ici c'est bien parce qu'avant elle avait, enfin elle est toujours, il y a une animation à la justice, c'est que c'est éloigné d'ici. C'est bien de l'avoir mis ici en longtemps, ça fait profiter. Moi j'ai bien aimé la déco de cette année-là, enfin, comment ils l'ont fait ici. Il y a le mur qui est cassé et il y a des personnes qui en sortent, en fait, en bas de Turcet qui l'ont aimé. Tout est réuni dans un seul endroit, ça fait que si on veut s'inscrire à des activités, des choses comme ça, on a juste qu'à descendre à l'étage en dessous et après c'est fait. Je trouve que c'est bien, mais il y a un peu plus de garçons que de filles, donc nous les filles ça nous bloque un petit peu, donc on ne peut pas profiter autant que les garçons. Mais sinon, oui, l'aménagement, il est bien avec notre range d'âge. La salle de danse, la musique en bas, des baby-foods, c'est bien. Et maintenant, tu as cet espace, qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec cet espace ? Faire des scènes, faire des, comment dire, organiser des festivals, s'ouvrir quoi. On est suivi par un public, il n'est pas énorme, c'est une petite ville d'Amari, mais la plupart nous écoutent, nous aiment bien, nous supportent. Juste développer des projets qui restent toujours dans l'optique du jeune, qui vont faire avancer le jeune. Par exemple, aujourd'hui, c'est une superbe idée. On a travaillé une petite scène pendant une semaine, on a répété les comptes entre nous, là on va leur donner ce qu'on a fait. Donc c'est une occasion de venir dans un lieu clos comme celui-ci et partager notre passion. C'est une superbe structure, parce qu'elle est à côté de chez tout le monde, elle est au centre du quartier. Du coup, les jeunes, ils n'ont pas du mal à venir. Et les plus, c'est bien desservi, donc ce serait bien d'y rassembler, essayer de leur faire faire une comédie musicale par exemple. On a besoin d'un pouce du bien. C'est pour ça que tu as fait la structure, maintenant c'est à un niveau de développer les choses dans cette structure. Exact, c'est comme une ruche de la belle.